Oui Adrien, je suis en compagnie de Christine Gauliot qui est bénévole chez l'UNAS. C'est l'une des nombreuses associations de secouristes ici sur la braderie. On compte en tout 15 postes de secours, en tout sur la braderie. Ici, le poste de secours de l'UNAS qui s'est installé sur la place de la République, s'est installé tout juste ce matin. Vous êtes installé juste après le marathon, c'est ça ? Avant le marathon. Avant le marathon. Et alors justement, première question, est-ce qu'il y a eu des blessés ? Nous, au niveau du marathon, on a eu un blessé qui est venu, qui a fait une légère entorse, qu'on a évacué sur l'hôpital pour faire une radio. Vous, ça fait 15 ans que vous faites la braderie Lille, c'est plutôt un beau bilan ça, non ? Oui, pour l'instant c'est vrai que c'est un beau bilan, on n'a pas eu trop d'intervention ce matin. Après, le temps n'est pas non plus très chaud, donc on n'a pas eu de malaise pour l'instant. Ce qu'on a surtout habituellement, c'est des petites coupures, des plaies, des choses comme ça. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas eu énormément d'intervention. Alors, la préfecture nous dit souvent que la braderie se passe dans de bonnes conditions de sécurité et que la santé publique s'en porte très bien pendant la braderie. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, avec votre recul de 15 ans d'expérience ? C'est vrai qu'on n'a pas de grosses interventions. Ça peut arriver, mais c'est surtout des petites coupures, des ampoules aux pieds, des malaises éventuellement. Ou ce qu'on a aussi à gérer, c'est lors d'une disparition d'enfants, la panique des parents. Et après, un petit peu aussi, les malaises, quand il y a trop de monde, que les gens sont serrés les uns contre les autres. Qu'il y a un peu de panique, qu'ils se sont perdus ou les choses comme ça. Mais sinon, dans l'ensemble, non, on n'a pas de grosses interventions. Alors vous, Lunas, vous avez 50 bénévoles sur la braderie Lille et deux postes de secours ici sur la braderie. Quel est le profil finalement des bénévoles qui s'engagent dans votre association ? Au démarrage, l'association était une association de la poste et orange. Donc la plus grosse partie était quand même des postiers et des gens d'orange. Maintenant, on l'a ouvert sur l'extérieur. Donc on a un petit peu tous les profils à l'intérieur même de Lunas. Alors là, vous allez être là pendant les deux jours de la braderie. Comment ça se passe généralement ? Quelle est l'ambiance dans les postes de secours ? Il y a une très bonne ambiance dans les postes de secours parce qu'on se connaît tous. On est habitué à faire des postes parce qu'on ne fait pas que la braderie. On fait énormément d'autres postes. Donc pour nous, l'avantage de la braderie, c'est qu'on se retrouve plus nombreux puisque c'est un très très gros poste. Et il y a une très bonne ambiance entre nous. Ça fait très plaisir de travailler ensemble. Vous le disiez tout à l'heure, pour reprendre ce que vous disiez, vous disiez que le climat aussi a un impact sur la santé. C'est-à-dire que là, par exemple, on a des températures assez fraîches, douces mais fraîches. C'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que théoriquement, il ne devrait pas y avoir trop d'intervention. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop d'intervention. Si les gens sont raisonnables, c'est-à-dire qu'ils s'hydratent bien, qu'ils boivent de l'eau et qu'ils ne surestiment pas leur force de vraiment s'arrêter de temps en temps, même s'ils visitent toute la braderie à pied. Comme toute association, vous cherchez des bénévoles. Quel profil il faut avoir pour être bénévole chez vous ? Il faut déjà avoir des notions de santé, de secours ? Non, vous pouvez venir sans aucune notion. On fait toutes les formations. Donc, il n'y a aucun problème. Vous pouvez venir sans aucune notion de rien du tout. Et on vous forme sur place. Et après, vous intégrez les équipes des postes de secours. Et on est toujours en recherche de bénévoles. Ceux qui veulent venir, peuvent venir sur la braderie. On leur donnera les coordonnées. Parce que nous, c'est une association nationale. Mais celle du Nord est basée à l'Eca.